C'est à vous, allez, on prend une rune, une rune, alors c'est une rune qui est une rune d'élévation, c'est une rune qui parle de, comment pourrais-je dire, voyez, imaginez, imaginez que vous leviez les bras, vous levez les bras, jusqu'au ciel, jusqu'à la lune, pourquoi pas, il y a une idée avec cette rune, d'aller instinctivement, je pourrais dire, vers le mieux-être, pour exercer, exercer votre libre arbitre, sans être submergé, justement, on est en pleine lune, par les émotions de la pleine lune, vous béliez. Je vais prendre une lame des arcanes majeures du tarot, avec cette rune El-Az, qui parle que vous êtes protégé sur votre chemin d'évolution, et l'homme ne peut pas être mieux protégé que par le pape, le pape qui vous guide, qui vous conduit, qui crée les alliances pour vous, qui vous aide, eh bien, à vous allier dans le plan personnel, dans votre travail, vos activités, qui vous invite, justement, à ne pas être submergé par vos émotions et à suivre votre libre arbitre dans des sentiers assez orthodoxes, assez connus déjà, voyez, il y a quand même une droiture, une droiture et une bénédiction. Alors, je trouve quand même que c'est très, très beau, les cartes parlent bien ensemble. Je vais le mettre là, ce pape, avec cette rune El-Az, qui parle de foi, de boussole, boussole intérieure et de prière. El-Az, le pape, c'est également la même chose. Je vais prendre une carte de la triade, pour vous béliez, pour cette pleine lune. Et nous avons la bénédiction. Alors, écoutez, je ne sais pas ce qui se passe, mais on ne peut pas faire mieux pour vous béliez. Il y a la bénédiction qui est sur vous, pour vos projets, pour ce que vous voulez réaliser. Alors, allez-y, allez-y dans le chemin, dans la vérité, dans la droiture, dans l'équilibre de la balance. Mais allez-y, parce que cette pleine lune, elle est magnifique pour vous. Béni, béni, protégez. Vous allez faire appel à votre foi intérieure, pour avancer vos béliers dans ce chemin. Et je vais prendre, donc, une carte de l'ultime vérité. Vous voyez qu'à un élan, vous allez avancer, vous allez avancer vers le succès, parce que, bien, c'est le chariot dans le tarot de Marseille, avec un élan qui va vous emporter, vous attirer vers ce que vous voulez. Alors, il peut vous emmener, eh bien, dans le dessin que vous désirez, dans le destin que vous désirez, parce qu'il y a une ouverture avec L.A. C'est avec ce chariot qui vous dit fonce, vas-y, vas-y, mais ne te laisse pas, bien sûr, emmener par tes émotions, mais par ce que tu veux faire. C'est vraiment très, très beau. Je vais prendre une carte pour vos béliers de la sagesse d'Avalon. Et une carte à vous lui sortir, eh bien, je vais la prendre. C'est la Dame du Lac. La Dame du Lac qui vous parle de courage, de respect de vous-même, de prendre vos responsabilités et de la vérité absolue. Toutes les cartes parlent ensemble pour vos béliers. Je trouve que presque, on devrait arrêter là. Mais je vais prendre quand même une carte de l'oracle des miroirs avant d'avoir un petit message, enfin. Donc, allez-y, que ce soit dans votre plan personnel, dans vos activités. Il y aura une histoire d'amour basée sur l'attirance. Dans le travail, vous aurez de la volonté pour réaliser de façon instinctive, avec votre intuition, ce que vous devez réaliser. Vraiment, c'est vraiment très intéressant. Il y aura des discussions, des réunions dans cette pleine lune. Alors, peut-être pour le travail, peut-être pour se réunir avec la personne de votre cœur, pour discuter. Mais il y aura des discussions, des réunions, justement, parce que vous avez un élan nouveau. Vous avez envie d'entreprendre. Vraiment, c'est cela. Une volonté extraordinaire, je dirais, pour avoir la bonne tactique dans le travail, pour aller vers ceux qui sont en affinité avec vous, faire de la cooptation, là, en affinité. On peut voir une réunion de travail, là, vous voyez. Il y a tout cela avec la rune El Az qui est là. Et vraiment, c'est une belle période d'ouverture, beaucoup de vitalité. Et pour le travail, eh bien, peut-être une embauche. En tout cas, la conjoncture va être bonne pour vous. Bravo, 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 bélier. C'est à vous. Alors, on va prendre une rune. Une rune qui va nous parler. Alors, c'est une rune qui nous dit quoi ? Cette rune-là, elle parle de... C'est comme un crochet. C'est la rune Lagousse. Alors, cette rune Lagousse, là, elle parle de fluctuation, de rapprochement, d'éloignement. C'est un peu comme si vous attiriez... Imaginez, vous pêchez. C'est un hameçon. Et puis, bon, bien, vous jetez, vous, lion, votre canne à pêche à l'eau. Et puis, ça mord, vous tirez. Vous tirez pour ramener le poisson. Et puis, après, vous relâchez. Et le poisson s'en va. Et puis, vous retirez. Alors, ça va fatiguer le poisson, c'est sûr. Il va être très fatigué. Vous finirez par l'attraper. Mais voyez, il y a comme une inconstance, un sentiment de... de choses qui ne sont pas basées sur la raison, un petit peu. Il y a beaucoup d'intuitions avec la rune Lagousse. On est dans les eaux. J'ai parlé des poissons, on est dans l'eau. On est dans la connexion de sa conscience, à la conscience universelle. Et il y a l'idée, eh bien, de souplesse. Vous voyez, comment pourrais-je dire ? Oui, de souplesse. On ne va pas accrocher ce poisson-là avec rage. Non. On va être amené par le mouvement du poisson dans l'eau. Puisque on est beaucoup dans les intuitions. Et le poisson est très intuitif. Et pour vous, Lion, il y a comme un réveil de vos capacités psychiques, je pense. Peut-être des rêves prémonitoires, des rêves symboliques. Vous voyez, il y a tout cela. On est dans la fluctuation de l'inconscient. Et puis, on est vraiment dans l'intuition. Et c'est pour ça que, que ce soit sur le plan de vos amours, que ce soit dans votre travail, toutes vos actions vont être basées, non pas sur le raisonnement, pour vous, Lion, mais vraiment sur la connexion avec la connexion à vous-même, à votre être intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la tempérance. C'est exactement cela. C'est très bien parce que c'est l'équilibre. On est en pleine lune, en balance, vous voyez. Vous allez être dans un mouvement dont j'ai parlé avant, arrière, de l'un à l'autre, en vous-même, vous voyez. Il y a l'équilibre qui va retrouver la douceur, vous voyez. La bienveillance, parce que la tempérance, c'est cela aussi. Ça parle bien avec cette rune, avec cette rune Lagouse. Et je vais prendre, en parlant de Lagouse, par exemple, pour votre travail, ça va être une période, cette pleine lune va engager une période de création, de créativité, d'inspiration, c'est cela. Peut-être de clairvoyance, si vous êtes clairvoyant, voyant, extra-lucide, vous voyez. Il y a tout cela. Vous allez en amour. Devinez le désir de l'autre, par exemple. Vous voyez, le désir de l'autre personne. Vous allez la comprendre avant qu'elle ne parle. Vous allez peut-être, dans le travail, signer un travail dans le domaine public, en relation avec le public. Vous voyez, ce retour-là parle de connexion, de connexion avec soi-même. C'est un nouveau cycle qui démarre, vous voyez. On entre dans un nouveau cycle, et vous allez entrer dans un nouveau cycle. C'est la roue qui tourne dans le tarot de Marseille. C'est-à-dire que vous allez enclencher un renouveau, mais avec un centre qui, vous-même, qui a un appel à ce que vous désirez, à vos désirs. Et il y a l'idée, eh bien, que les choses reviennent, vont et viennent, dans un cycle naturel, que vous allez engager. C'est cela. C'est vous qui l'engagez, ce cycle de la vie. Et on pourrait dire que vous aurez à cœur, je dirais, vraiment à cœur de faire les choix, de faire tourner vous cette roue, parce que vous ferez cela en fonction de vos ressentis, parce que vous aurez pris conscience, peut-être, que vous êtes installé, pour certains, dans une certaine routine. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, là aussi, on le voit. Et vous aurez envie de changer les choses, mais en faisant appel à vos désirs propres, je le redis encore. Et on a, je vais prendre une carte, ah tiens, allez, une carte de l'oracle de la vérité, pour vous, Lyon, de l'ultime vérité. Une carte de l'ultime vérité, pour vous, Lyon, et ce sera le manoir, la maison, vous voyez, on pourrait voir aussi, donc, entre le serpent, le centre de vous-même, votre équilibre, aussi, avec la tempérance, c'est vous, c'est vous, ça vous représente. Vous, vous êtes bien avec vous, vous avez envie d'être bien avec vous, d'être en accord avec vous, vous voyez, c'est tout cela, le manoir. C'est aussi, bien sûr, le manoir, c'est sa maison, on est bien chez soi, on a envie d'être chez soi, mais il y a l'idée, vraiment, d'un retour à soi, vraiment, c'est cela. j'ai envie de prendre une carte de la sagesse d'Avalon, pour les Lyon, avec vraiment une pleine lune très intéressante, vraiment, parce que vous allez vraiment avec la gousse, vraiment, pour certains, je crois, si vous les faites déjà, ou si ça vous arrive, des voyages astraux, bien que lorsqu'on rêve, on est en voyage astral. Alors, il y a un fardeau, là, délesté, un fardeau à laisser de côté. C'est peut-être cela, l'envie, justement, de faire tourner la roue, pour sortir d'une certaine routine, j'avais parlé, peut-être, d'une routine dans le travail, pour suivre vraiment vos désirs et vos intuitions. Vous allez aller de l'avant, vous allez enclencher la roue, vous êtes dans cette mouvance d'action, mais d'action en douceur, vous voyez, je vais, je viens, je ne fais pas les choses brutalement, pour ne pas blesser, pour ne pas me blesser, peut-être, je veux être en osmose avec les autres, comme avec la tempérance qui est là, et ce fardeau qui me pèse, eh bien, je vais m'en libérer, mais tout doucement. Je vais prendre une carte, de cet oracle des couleurs, un petit oracle des couleurs, pour voir si j'ai un petit message pour les lions, et le message est Carmen, chaque voyage commence par un premier pas, lorsque c'est le bon moment, je n'hésite pas, je passe à l'action. On ne pourrait pas dire que c'est une mauvaise conclusion, c'est une très 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 bonne conclusion. Bravo, bravo, lion. Sagittaire, c'est à nous pour cette pleine lune, allez, une rune, une rune, une rune, allez, celle-ci. Voilà, alors, cette rune, elle est intéressante, c'est la rune d'Agaz, cette rune d'Agaz qui parle, elle est très belle, regardez, il y a un centre, on se rejoint, on est dans un total renouveau, et on prend, comment pourrais-je dire, conscience de soi et du monde. Vous allez prendre de votre part dans le monde, vous allez entrer dans une période d'initiation, vous sagittaire, peut-être allez-vous faire un voyage spirituel, ou connaître un enseignement spirituel. C'est une rune qui est là pour vous dire que c'est la fin, c'est l'équilibre, parce que c'est la fin des contradictions que vous pouvez connaître à l'intérieur de vous, des dualités, voilà, de tout ce qui vous perturbe, qui vous oppose, vous voyez. Allez, on va prendre une carte, un arcane majeur, c'est l'amour, quand j'ai dit c'est la fin, eh bien c'est bien ça, c'est la fin, c'est-à-dire c'est la fin, parce que vous allez revêtir une nouvelle posture, un nouveau vêtement, vous allez changer d'identité, parce que vous allez passer à une autre façon d'être, vous voyez, vous avez envie de ce renouveau, et on vous met en garde avec la rune d'agazes et l'amour, en vous disant que l'on ne revient pas en arrière, ne revenez pas en arrière, l'amour c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une chose, c'est la fin de soi-même pour passer à autre chose, pour aller de l'avant, pour renaître, donc n'essayez pas ensuite d'aller en arrière pour, je ne sais pas, parce que vous aurez pensé vous être trompé dans une situation, il y a la possibilité avec cette rune d'entreprendre de très très grandes choses, de très très belles choses, allez-y, allez-y, allez, je vais prendre une carte pour vous, le sagittaire de la triade, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Le sceau, vous êtes béni, c'est une carte de bénédiction, que la carte du sceau, vous avez tout, comment pourrais-je dire ? J'ai parlé, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'avec Dagaz, on est en relation avec la conscience universelle, dans sa conscience personnelle, et bien c'est cela, c'est exactement ça, le sceau également, c'est-à-dire que vous allez être en relation avec le collectif, dans ce que vous allez entreprendre, si vous avez besoin de demander de l'aide, il y aura des accords, il y a des nouveaux projets qui vont voir le jour, et c'est vraiment très très beau, vraiment, ayez confiance en vous, engagez le mouvement, c'est cela, notamment si vous avez connu des difficultés, des obstacles dans le passé, dans votre vie professionnelle, et bien faites-vous confiance, les choses vont changer, vous allez être aidé, approuvé, compris, écouté, parce qu'il y a cela aussi, dans vos projets, ce que vous voulez faire, dans le renouveau de vous-même, vous allez être en accord avec les autres, parce qu'on va voir que vous engagez vraiment votre vérité, et puis sur le plan sentimentale, il peut y avoir un complet renouveau avec la rune d'agaz, allez, l'ultime vérité, qu'est-ce qu'elle nous dit, voyez, l'équilibre est trouvé, la justice, l'équilibre entre vous et avec les autres, voyez, vous allez être dans cette pleine lune, on balance dans l'apaisement, dans l'équilibre, dans la vérité dont j'ai parlé, parce que la justice, c'est aussi la vérité, si je reviens à la rune d'agaz, on pourra dire, qu'il y aura de la complétude, dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez trouver la complétude avec l'autre, la complétude dans votre relation de couple, et il y aura beaucoup de fraîcheur, de spontanéité, parce que vous êtes béni, protégé par la terre, les hommes, par le ciel, et cette pleine lune, va vous permettre de renaître à vous-même, voyez, c'est cela, alors, il y a une carte qui a sauté, c'est le chat, alors le chat, c'est très intéressant, parce que si vous avez un chat, chez vous, eh bien, il va vous aider, à vous nettoyer sur le plan énergétique, parce que les chats, c'est cela, mais aussi, il y a l'idée, avec le chat, d'accompagnement, de compréhension, d'aide, d'apaisement, avec le chat, mais il y a aussi l'idée de trouver ses limites, dans ce changement, il y a quand même des limites qui sont là, qui sont nécessaires, et il y a l'idée aussi de trouver, bien sûr, votre indépendance, dans ce que vous allez engager, et je vais prendre pour vous, Sagittaire, une carte de l'oracle des couleurs, pour avoir un petit message, et le message va être, jaune tulipe, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement, bravo Sagittaire. Bonjour Gémeaux, c'est à vous, c'est à vous, c'est à vous, on va prendre une rune, c'est la rune Géra, cette rune, il y a beaucoup de feu, d'énergie, je dirais, mais aussi de connexion, avec cette rune Géra qui est là, on pourrait dire que, il y a du mouvement, de la récolte, de l'accomplissement, alors si une situation est bloquée, figée, et bien, vous allez comprendre les mécanismes, de la loi et de ses conséquences, vous voyez, par exemple, je pose quelque chose là, et bien une fois que j'ai posé cette chose là, et bien c'est l'effet papillon, tout se transforme, tout est différent, j'engage un mouvement, et vous allez comprendre la loi, et peut-être cela va vous permettre, en comprenant la loi, des conséquences, de ce mécanisme, de la nécessité d'un travail karmique, d'un pas vers la connexion, et la compréhension de vous-même, de vous accorder au rythme du cosmos, des saisons, au rythme de la vie. Alors, je vais prendre, avec ces belles paroles magnifiques, pour vous, j'ai mot, parce que c'est quand même, une pleine lune pour vous, comment pourrais-je dire, d'initiation. La loi karmique, le boomerang, le retour de bâton, le travail à faire, pour se nettoyer, pour grandir, pour progresser dans la vie, dans cette vie. Et nous avons, et bien la roue qui tourne, le mouvement du cycle des saisons, et bien c'est cela, vous voyez, quand je vous parlais, du cycle du cosmos, c'est le cycle de la vie, le cycle de saison, c'est le cycle de la roue, les choses avancent pour vous, les choses vont avancer, la vie va tourner, vous allez pouvoir comprendre vous-même, comment engager ce mouvement, comment faire pour que les choses aillent dans le bon sens, parce qu'il y a un mouvement naturel, je l'ai dit, on est au printemps, ben voilà, c'est le mouvement naturel des saisons, puis après l'été, etc. Donc en ce déblocage, parce que cette roue va se remettre à tourner, sur le plan sentimental, peut-être une histoire d'amour, qui a connu des difficultés, il va y avoir des déblocages, sur une libération, en même temps, cela va engager bien sûr une libération, c'est peut-être un amour caché qui va être mis au grand jour, et puis un renouveau dans vos activités professionnelles, peut-être des rentrées d'argent, des contrats signés, une clientèle, une patientèle, peut-être pour ceux qui sont dans les soins, dans l'aide, dans le coaching, dans la clairvoyance, etc. Et nous avons vraiment ce mouvement, cette belle énergie, de cette roue qui tourne, dans cette belle énergie d'action de feu, parce que je le dis quand même, il y a beaucoup de feu, et nous avons l'éternité qui est à vous, c'est la possibilité du pouvoir de l'action, avec ce Lemnikas, qui est le 8, c'est l'énergie, c'est la connexion aussi au divin, c'est la connexion à son huitième chakra, oui, pourquoi pas, vraiment, vous allez vous élever spirituellement, et on pourrait dire que ce que vous avez, ce que vous allez engager, fera foi d'éternité, parce que fera foi dans le sens du karma, vous allez engager des choses, il va y avoir un mouvement karmique comme une récompense, une résolution, une bénédiction aussi de votre compréhension des lois justement du karma. Et nous avons l'illusion, voilà, bien c'est cela, vous allez sortir de vos illusions, si vous étiez dans l'illusion jusqu'à présent, bien vous allez en sortir, parce que vous allez comprendre, que chaque chose que vous engagez a un effet, et c'est ça qui est important, c'est un grand bouleversement en vous-même, une leçon que vous allez intégrer, ou que vous avez déjà intégrée, qui va vous permettre justement, et bien de réussir. Les portes vont s'ouvrir, le ciel va s'ouvrir pour vous dans vos engagements, dans vos entreprises, vous voyez, il y a tout cela qui va se mettre en mouvement, et c'est vraiment très, 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 très beau, parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous avez œuvré pour que les choses avancent dans le bon sens. Allez, on va prendre une carte de la sagesse d'Avalon, qui nous dit quoi ? La grande prêtresse, bien sûr, c'est la grande prêtresse, la papesse dans le tarot de Marseille, qui a la vision des choses, qui a la connaissance, qui fait œuvre de prophétie, qui a des pressentiments, qui a beaucoup de discernement, et qui va vous permettre d'accoucher de vous-même, d'ouvrir les portes de la réussite, dans tous les domaines de votre vie. Vraiment, c'est vraiment très, 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 très beau, puisez en vous, il y a beaucoup de clairvoyants, il y a des clairvoyants là qui m'écoutent, des voyants, des guérisseurs, il y a la compréhension, c'est comme si vous alliez vous dire, ça y est, je suis sortie du tunnel, l'éternité est à moi, je suis en relation avec le cosmos, vieux rose, mes petits moments de bonheur, sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Bravo, bravo Gémeaux ! C'est à vous, Balance, bravo, pour cette pleine lune, qui va, bien sûr, vous impacter, peut-être doublement que les autres, même si elle est très puissante pour tout le monde, et nous avons pour vous, bien, la rune Laguse, cette rune qui parle des fluctuations, de l'inconscient individuel et collectif, et bien, beaucoup d'intuition. On vous demande d'être dans la souplesse, dans ce que vous allez faire entre vous et les autres, dans ce que vous allez entreprendre. Il y aura peut-être le réveil de capacité psychique pour vous, Balance, avec cette force, cette force de cette pleine lune et qui est pour vous vraiment importante, peut-être, encore une fois, si vous avez besoin, pour certains, vraiment de retrouver votre équilibre. En tout cas, le conscient, l'inconscient, l'environnement, les rêves prémonitoires, des symboles qui vont vous être donnés, des rêves symboliques, peut-être aussi pour vous. Et je vais prendre une carte avec cette rune Laguse pour vous, qui est le jugement. Le jugement, c'est quand même un tournant important, un appel divin. Alors, vous aurez peut-être, justement, une connexion, justement, avec des rêves prémonitoires, beaucoup d'intuition, parce que le jugement, c'est un appel, c'est le cosmos, c'est les anges, c'est la connexion, justement, à cette inconscience dont on a parlé, et beaucoup d'intuition, mais surtout avec ce jugement, un réveil, un appel à vous réveiller, à aller de l'avant, à aller de l'avant dans cette grande transformation qui pourrait être augurée par ce jugement. C'est comme si vous dormiez, puis que tout d'un coup, les trompettes sonnent, et on vous dit, réveillez-vous, réveille-toi, c'est le moment. Pourquoi ? C'est le moment, parce que tu as besoin de te révéler, que ce soit dans ton travail, dans tes activités, de te révéler dans ce que tu es, ce que tu sais faire, créer, lance-toi, lance quelque chose, lance, signe un contrat, vous allez être dans une bonne connexion, sur la même longueur d'onde, avec des gens qui travaillent avec vous, auprès de vous, avec qui vous voulez travailler, avec des partenaires, et on a le désert qui vous dit, dans ce moment de solitude, dans ce moment difficile, sache qu'il y a toujours de l'eau dans le désert, et que si le soleil brille fort, tu trouveras toujours une oasis pour te protéger. Et dans ce désert, on pourrait voir comme un passage entre un état de difficulté, un état de stérilité, avec un renouveau qui va être là, avec cette eau de la gousse qui va vous abreuver. Vraiment, c'est vraiment très très beau. Alors, appel à vos intuitions, à vos rêves, pour avancer, pour écrire une nouvelle page dans ce désert. C'est vraiment très très beau. Allez-y, vous avez aussi sur le plan sentimental, la renaissance ou la naissance d'une relation, une rencontre, ou l'accomplissement d'un amour déjà existant, face aux difficultés du quotidien, il va y avoir un renouveau. Vous allez, comment pourrais-je dire, deviner les désirs de l'autre, comprendre l'autre, marcher main dans la main avec l'autre, vous voyez, il y a cela. Vous allez sortir d'une période difficile, vous voyez le désert et le jugement, c'est comme si vous étiez morts et que maintenant, ça y est, il y a un renouveau. Et regardez le médecin, il vous dit quoi ? Il vous dit, eh bien, regardez, tu n'es pas malade, regarde ce monsieur qui lève sa chemise pour se faire ausculter, eh bien, il a l'air bien plus en forme que le médecin. Tu n'es pas malade, tu as tout en toi pour réussir, alors vas-y, eh bien, sors de chez toi, réveille-toi, tu n'es pas mort, tu n'es pas mort. C'est magnifique, vraiment, c'est très très beau. Tu as tout pour réussir, bravo, bravo. Connectez-vous à vos intuitions, à vos rêves, à votre créativité, vous allez renaître, si vous étiez fatigué également, vous allez renaître, vous allez vous trouver et nous avons l'amour, vous voyez, qui dit, ça y est, tu es dans une renaissance, dans un nouvel élan, on pourrait voir la carte de la mort, bien sûr, dans le tarot de Marseille, tu vas trouver ton identité, tu vas trouver ta place dans le monde, dans ce que tu veux créer, fais-toi confiance, c'est le réveil des morts pour les balances, vraiment, c'est très 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 beau et je vais prendre encore un petit message pour les balances qui vont prendre de nouveaux vêtements magnifiques, on a la couleur indigo, l'indigo, c'est la connexion, c'est le troisième oeil, c'est la connexion justement à l'intuition, à ses rêves, à la clairvoyance, j'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses, bravo, bravo, à très bientôt Balance ! Verseau, bonjour, bonjour Verseau, allez, cette pleine lune, ah ah ah, il y a des petits blocages, on est avec cette rune, qui est la rune Nodis, dans l'idée que vous avez l'impression, eh bien, ce n'est pas que l'impression, qu'il y a des contraintes, des épreuves, c'est le moment de se mettre en retraite, c'est le moment de se protéger, de faire un break, de faire un jeûne, pourquoi pas, c'est la période, parce que oui, il y a un retrait nécessaire, un retrait volontaire à faire, parce que, il va falloir vous poser, vous reposer, peut-être parce que simplement, vous avez été balotté, bousculé, peut-être pour faire un bilan, sur ce que vous voulez faire, sur ce qui vous est arrivé, les versos, c'est ceux-là, je vais prendre une carte, qui parle du magicien, le repos sera de courte durée, toutefois, parce que le magicien, il sait qu'il se prépare, il se prépare à faire de sa vie, de belles choses, de la créativité, il a beaucoup de ressources, et si vous êtes fatigué, si vous avez besoin d'une pause, c'est un retrait qui va être riche d'enseignements pour vous, et vous allez prendre les bonnes décisions, que ce soit pour votre travail, ou dans votre relation sentimentale, parce que grâce à cette prise de distance, vous allez repartir avec toutes vos capacités pour créer, pour créer ce que vous avez à créer, tout simplement, votre vie, tout ce que vous voulez mettre en pratique, mais il y a l'idée qu'il y a aussi des sacrifices à faire, des restructurations à faire, c'est très important, et vous allez, on vous engage en tout cas, à profiter justement de cela, parce qu'il y a un break nécessaire, peut-être beaucoup de fatigue, et puis une remise en question, sur ce que vous avez à faire, ce que vous avez fait, comment réparer certaines choses, comment aller de l'avant, que ce soit dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, comment changer les choses, voilà. Allez, je vais prendre une carte, qui nous dit, et bien l'éternité, voyez, ça va vous permettre ce break, de vous connecter, et bien au divin, de vous connecter, à la loi universelle, à l'idée que, il y a toujours un retour, voyez, on est dans le lemnickas, les allées venues de la vie, mais il y a aussi l'élévation, l'élévation, parce que vous allez pouvoir, grâce à ce ressourcement, que vous allez vivre, pouvoir justement, voir vers quoi vous voulez vous engager, c'est cela. Et il y a l'idée vraiment, avec nos dix, que ce soit dans vos amours, où il manquait peut-être la maturité, une relation qui ne pouvait pas aller plus loin, que ce qu'elle est allée, une prise de distance, dans vos activités professionnelles, justement, si vous êtes dans un retrait passif, voulu ou pas voulu, si vous êtes dans une période de chômage, si vous voulez changer de travail, aller vers quelque chose de nouveau, et bien écoutez, voilà, vous aurez l'occasion, avec nos dix, de le faire, mais pour après, aller vraiment dans le fait que vous êtes un magicien de votre vie, que vous êtes créateur de votre vie, que vous avez plein de talents, de compétences à mettre en avant, pour justement se retrait, sortir de l'illusion, sortir de choses qui ne sont plus d'actualité, de choses qui ne vous bercent plus d'envie, voyez, de désir, vraiment, voyez, il y a une idée vraiment de prise de conscience qui est là, en tout cas, cette pleine lune va vous inviter en cela, et je vais prendre une carte de la sagesse d'Avalon, qui va nous dire quoi, ce magicien, qui doit se connecter, on vous invite à vous connecter à la lumière, j'allais dire à la vérité, elle est là, à la lumière, à votre vérité intérieure, à ce que vous êtes, travailler sur vous par d'ombre aussi, et la vérité va être là, elle va se donner, elle va exploser pour vous et vous allez prendre conscience de la vérité de vous-même, de la vérité des autres, de la vérité de votre vie, de ce que vous voulez faire, de cet équilibre, dans cette pleine lune en balance, on est dans l'équilibre, on est dans la recherche de vérité et on est dans la recherche de la connaissance de soi-même aussi, pour sortir des illusions qui nous ont fait traverser des chemins difficiles peut-être, mais des chemins qui nous ont appris quand même, eh bien, beaucoup sur soi. Vers forer, mes capacités de régénération sont grandes, je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique, vous voyez, c'est bien cela, donc cette pleine lune va vous permettre de vous guérir, de guérir. Bravo ! Bravo verso ! On va prendre une rune pour vous, pour cette pleine lune, et c'est la rune Tiwaz. Tiwaz, c'est une flèche, une flèche qui s'élève vers le ciel. C'est une rune qui parle de courage, de combativité pour vous, cancer. En tout cas, on vous invite à être dans cette combativité, c'est Mars qui la gouverne, on est au mois de Mars. C'est un courage et qui doit être bien sûr mesuré, équilibré avec cette pleine lune en balance, mais on a l'idée de l'engagement, c'est une volonté de sacrifier peut-être certaines choses pour s'engager vers ses désirs, ce que l'on désire faire. Il y a l'idée aussi d'un certain conflit intérieur, parce qu'il y a toujours avec cette énergie de Mars, cette idée de guerre. On pourrait parler de conflit intérieur, bien sûr, et c'est cela. Parce qu'il y a l'idée de résolution avec Tiwaz, plus sur le plan je dirais concret, moral que spirituel. On est quand même dans une énergie de volonté guerrière. Allez, on va prendre un arcane qui est la justice, et bien c'est super parce que vos cancers, vous allez équilibrer tout cela. En tout cas, on va vous aider à équilibrer peut-être entre morale, spirituelle, à trouver la juste mesure des choses dans vos résolutions dans la lutte que vous pourriez en vous-même entre le bien et le mal, entre guillemets, c'est un peu manichéen, mais je vais le dire comme ça, entre vos mauvais penchants et les choses qu'il faut que vous rectifiez peut-être pour certains, mauvais penchants, entre guillemets, bien entendu. En tout cas, il y a beaucoup de dynamisme, de pénétration dans l'idée que sur le plan du travail, vous allez vous lancer, vous allez avoir un esprit guerrier, un esprit volontariste, pour signer des contrats, pour aller voir les bonnes personnes, pour entreprendre, pour entreprendre beaucoup de choses, en tout cas, ce que vous désirez, si vous attendiez le moment, eh bien, c'est le moment de vous lancer. Il y a l'idée, eh bien, de soulever les montagnes, de prendre des résolutions assez rapides aussi avec Tiwaz. Allez, on a quoi ? On a le choix, vous allez, justement, on est dans cette dualité, dans ce choix que l'on a vu avec la Rune Tiwaz, eh bien, il va falloir faire les bons choix, entreprendre le bon chemin, encore une fois, eh bien, prendre les bonnes résolutions, ne pas être que dans l'esprit guerrier, mais aussi d'être parfois dans l'apaisement, il y a toujours la trêve de Dieu, comme on dit dans la guerre, mais il va falloir faire peut-être la trêve avec vous-même, pour être en accord avec vous-même, justement, parce que vous avez beaucoup de passion à engager, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan de vos activités, eh bien, il va falloir être dans la mesure, profiter de cette pleine lune en balance, de l'équilibre de vérité qui est manifesté par la justice là. Voilà. Alors, on va prendre une carte de l'oracle de l'ultime vérité et nous avons quoi ? Nous avons la rencontre. Alors, la rencontre, ça peut être une rencontre, bien sûr, sur le plan de vos activités, la rencontre que vous attendez pour réussir, la rencontre dans quoi ? Dans une entreprise, un emploi que vous allez trouver, une personne qui va vous aider, mais on est aussi sur le plan, bien sûr, sur le plan affectif. il y a la rencontre dans une relation, il y aura beaucoup d'érotisme, beaucoup d'amour, beaucoup de générosité corporelle, je pourrais dire. Dans un couple, il y aura un projet amoureux qui va s'engager rapidement, on va rencontrer quelqu'un, allez, on veut avancer rapidement, c'est cela. Puis il y a aussi la volonté unie dans le même sens quand vous aurez trouvé l'équilibre, régler vos conflits intérieurs, voilà, et bien vous allez avoir, si vous rencontrez une personne ou si vous êtes déjà en couple, et bien allez dans une idée d'avancer ensemble vers le même but, c'est cela. Allez, moi je vais prendre une carte de la sagesse d'Avalon pour vos cancers, pour avoir un petit message. Nous avons la reine qui parle de fertilité, de pouvoir féminin, de sexualité aussi, on en a parlé de la sexualité. Il y a des enfants qui vont être mis en route, en tout cas, beaucoup de passion, d'énergie, de sexualité avec cette pleine lune pour vos cancers et aussi la fertilité, bien sûr, la reine. Vous avez un pouvoir de reine, de création, parce que la reine, elle crée aussi. Puis il y a aussi ce pouvoir de la reine qui est accueillante et qui est de conseil. Voilà, peut-être aussi vous allez avoir une personne de conseil aux côtés de vous, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Je vais prendre une carte du petit oracle des couleurs et nous avons l'améthyste. Développer ma spiritualité me permet de donner du sens à ce que la vie me propose. Et j'ai bien parlé en début de tirage de morale et de spiritualité. Alors, on vous invite à faire l'équilibre entre la morale et la spiritualité. Bravo, au cancer. C'est à nous avec une rune et j'ai la rune, la rune Manas. Alors, la rune Manas, c'est l'homme debout. La rune Manas, c'est la formation de son identité. Si vous êtes à la recherche de vous-même, de ce que vous êtes, je vous invite à être dans l'individualisation, d'être vous-même, dans la capacité de forger votre propre perception du monde. pour être pressenti comme un homme debout, une femme debout, vraiment enracinée mais en élévation. C'est vraiment très beau que cette rune Manas pour vous, scorpions. Alors, je vais prendre une carte, on va voir si ça parle pareillement avec le tarot, l'arcane majeur du tarot de Marseille. Et nous avons l'étoile qui vous protège, l'étoile qui vous guide, l'étoile dans le ciel accompagnée de cette pleine lune qui vous invite à vous connecter aux énergies supérieures mais il y a beaucoup de bienveillance, de guérison aussi, d'un chemin de guérison qui est là pour vous aider justement vous scorpions avec cette pleine lune à être dans la capacité totale de vous-même, vraiment, et dans un chemin de guérison. Mais il y a la protection du cosmos, des étoiles, cette connexion magnifique de l'homme avec le cosmos, avec l'idée de prendre sa spiritualité en main en comptant sur soi, d'abord sur soi. aide-toi à le ciel t'es d'orage je pourrais dire également, voyez, il y a cette idée de maturation, d'être en relation mature dans une situation sentimentale, d'être mature dans sa progression professionnelle en étant autonome, si vous désirez pour certains être en autonomie, être à votre propre compte ou être, comment pourrais-je dire, diriger une équipe mais de façon autonome avec vos idées, eh bien, il y a la réussite qui va être là, qui va vous accompagner, vous allez signer des contrats, avoir le retour des choses, les gloriers de la gloire, les honneurs, voilà, vous allez être reconnus parce que vous allez être vous-même, vous allez, comment pourrais-je dire, vous prendre en main quelque part, c'est cela un petit peu, je le redis, ceux qui voudraient avoir un travail indépendant, eh bien, ça va réussir, ça va aboutir, un nouvel emploi peut-être, une nouvelle, devenir leader, créateur, artiste, tout ce que vous voulez, voyez, il y a l'idée, eh bien, de, si vous êtes dans le, en liaison sentimentale, eh bien, vous allez dire, voilà, c'est la personne qui me convient, si vous voulez rencontrer quelqu'un, eh bien, vous saurez tout de suite si c'est la personne qui correspond à vos aspirations, mais il y a l'idée de s'engager aussi dans une relation de maturité sentimentale, relationnelle, affective, vous voyez, émotionnelle, également, bien sûr. Vous allez prendre conscience de votre rôle, le rôle que vous avez à jouer dans l'entreprise, dans votre vie personnelle, relationnelle, vous allez prendre conscience de ce que vous êtes. Alors la perte, eh bien, ça veut dire que bien sûr pour cela, il va falloir faire des sacrifices, je l'ai dit, laisser des choses derrière soi, des sacrifices pour avancer avec Manas, pour aller vers cette lumière, laisser des choses difficiles, des choses conflictuelles, des souffrances, parce que la lumière est là, elle vous attend, cette lumière qui est cette étoile qui vous guide, qui vous protège, qui vous accompagne, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, qui vous demande à être debout, à être vous-même, vous voyez, c'est cela aussi. Et bien sûr, il y a toujours des sacrifices quand on avance sur son chemin, lorsqu'on se met en marche, qu'on veut devenir soi-même, qu'on veut trouver sa propre identité ou qu'on veut montrer aux autres ce que l'on est pour être reconnu dans ses compétences, dans sa qualité d'être et d'homme sur terre et de femme sur terre, eh bien bien sûr. Il y a des choses à laisser derrière soi, mais regardez, la vache parle d'abondance, c'est en lien avec la réussite, c'est la nourriture des dieux, le lait céleste, vous connaissez la voie lactée, eh bien c'est cela, eh bien on vous demande de frapper, on vous ouvrira, de demander, vous recevrez, c'est l'abondance qui est pour vous, scorpion. si vous sortez d'un cheminement d'auto-flagellation, d'auto-sabotage, eh bien vous allez réussir, vous allez réussir parce que tout est là pour vous, pour que vous réussissiez dans cette connexion magnifique avec le cosmos, vieux rose, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire, ça ne veut pas dire que parce qu'on laisse des choses désagréables ou des souffrances, il n'y a pas eu de moment de bonheur, la vie est faite de cela, eh bien ces petits moments de bonheur, même si vous tournez la page pour avancer vers quelque chose d'autre, eh bien vous allez les garder en mémoire comme des pierres précieuses, bravo, bravo scorpion. De toute façon, cette pleine lune, elle nous dit quoi pour vous avec la rune qui est là, cette rune qui est la rune ingoise, cette rune ingoise, eh bien elle est là pour vous dire qu'il y a de la fertilité, il y a un grand potentiel d'accomplissement. Dans cette pleine lune en balance, on vous invite à optimiser ce qui vient de l'extérieur pour créer des effets bénéfiques. Vraiment, on est dans l'idée d'harmonie, d'équilibre, tout à fait en relation avec cette pleine lune en balance, d'équilibre entre vous et le cosmos, entre l'être et le cosmos, voyez, on vous invite à vous nourrir de vos expériences avec cette pleine lune pour avancer dans vos projets, d'être optimiste. On va voir ce que nous dit le tarot de Marseille avec cette rune ingoise, la grande prêtresse, spiritualité, savoir, connaissance, accouchement de vous-même. Vraiment, il y a l'idée d'être vraiment en harmonie parce que si vous avez traversé des épreuves, eh bien, c'est dans ces épreuves traversées, dans ces expériences que vous avez vécues, que vous allez avancer, que vous allez progresser, que vous allez vous élever et vous construire une nouvelle identité. Et cette lune, cette rune ingoise, pardonnez-moi, eh bien, elle parle d'une succession de réussite, de projet accepté, de fonds accordés si vous demandez un prêt, de projet accepté pour créer une entreprise, de projet accepté pour acheter une maison, pour acquérir un bien, pour acquérir une voiture, pourquoi pas ? Vous voyez, les choses vont, ça va être un effet boule de neige, là, ça va grandir, ça va grandir, ça va être une période très positive et vous allez pouvoir peut-être être aidé par des personnes influentes, alors un banquier est influent, s'il vous donne un accord de prêt, par des personnes qui vont vous aider, vous accompagner dans votre travail, eh bien, il va y avoir beaucoup, beaucoup de gratification, peut-être une embauche réussie, après un entretien d'embauche, il va y avoir peut-être une augmentation de salaire, beaucoup d'optimisme sur le plan sentimental, on a envie de construire, d'aller de l'avant, voyez, vous vous élevez, c'est bien cela, vous allez vous élever, pourquoi ? Parce que vous avez beaucoup travaillé, parce que vous avez beaucoup œuvré, parce que c'est le moment, parce que, eh bien, c'est l'accomplissement de ce que vous avez engagé, cette réussite, elle est là, dans l'élévation, vous vire en fonction de ce que vous voulez faire, mais il y a aussi l'idée sur le plan sentimental que votre vie sentimentale, votre couple va s'élever, va grandir, va peut-être se positionner plus mature, va peut-être un désir d'enfant, une construction de famille, peut-être l'acquisition d'un bien pour un déménagement, on attend un accord, une signature pour pouvoir changer, parce que la vanité, ça grandit, parce qu'on a envie d'abriter son bonheur, voyez, il y a tout cela, et nous avons la vanité qui vous invite, bien sûr, à être dans l'équilibre encore, de ne pas être dans le regard de moi, non, mais être dans la vérité de vous-même, voyez, et il y a l'idée, bien sûr, avec cette vanité qui est là, eh bien, de vous encourager à être, vraiment, c'est une pleine lune, voilà, de vérité, j'allais le dire, voyez, de vérité et de connexion aux choses vraies, au savoir et non pas à tout ce qui est, comment pourrais-je dire, virtuel, mais vraiment à la vérité de vous-même, voyez, vraiment être en vérité avec soi-même pour puiser à ce que l'on est, à son être véritable, pour vraiment pouvoir dépasser tout ce qui ne sert à rien, tout ce qui pollue, tout ce qui vous empêche d'être vous-même, d'être, non pas dans le paraître, mais d'être dans l'être et on vous invite à être dans l'être, justement, c'est cela, je suis, je pense dont je suis, non, c'est vraiment être dans votre authenticité, c'est cela, voilà, dépasser ces illusions de, ça me fait penser à Blanche-Neige et la reine qui veut être à tout prix la plus belle, eh bien, voilà, on vous invite non pas à être le plus beau, la plus belle, mais d'être vous-même dans votre vérité, ne pas vous parer de choses qui ne sont pas vous, mais que vous soyez dans un entretien d'embauche, dans une relation, dans une communication, quelle qu'elle soit, d'être vous-même et c'est cela qui va vous permettre de réussir, de vous permettre de vous élever et d'être dans la croissance, vraiment, suis-je la vérité ou suis-je que le reflet de moi-même, c'est la question à se poser, voilà, en vous invitant cela pour réussir, pour croître, pour grandir et pour cela, il va falloir puiser à votre être intérieur, à votre vérité intérieure qui est symbolisée par la papesse pour vous permettre d'accoucher de votre vérité, de votre authenticité. Allez, une carte qui est le chat, le chat, c'est le guérisseur, c'est le chat qui a un territoire, qui donne des limites, qui se donne des limites mais qui a aussi un très grand pouvoir de régénération et de guérison qui est médium aussi, le chat est médium. Il est très subtil dans ce qu'il, justement, il est connecté à tout ce qui est l'invisible, le subtil et il est indépendant. Donc, voilà, il faudra que vous trouviez votre vérité, votre indépendance et je vais prendre une carte de petit oracle des couleurs, je vous montre la boîte pour voir un petit peu un dernier petit message en couleur, le tournesol, c'est magnifique, la douce chaleur que je dégage donne du bon moqueur à ceux que je croise et me fait du bien en retour. Bravo, bravo, à très bientôt. Eh bien, on va prendre une rune pour les taureaux et je vais prendre celle-ci, tiens. alors là, les taureaux, ben voilà, c'est le jackpot puisque c'est un joker, c'est la rune weird, c'est-à-dire, c'est une rune qui apaise les conflits, c'est une rune qui met en contact avec les énergies divines, eh bien, pour cette pleine lune en balance doublée d'une éclipse, vous allez avoir une connexion directe avec les énergies divines, une illumination, peut-être être aidé par vos guides spirituels, c'est cela que cette rune, alors je trouve qu'elle sort pour la première fois, bien, bravo taureaux, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de vous connecter à vos énergies tout en étant bien sûr ancré, en tant que taureaux doublement, allez, j'ai quoi moi ? Ah ben, j'ai les amoureux, les amoureux, c'est le choix du cœur, c'est l'amour, c'est la rencontre, c'est la bénédiction, mais c'est aussi le choix de vie, c'est vraiment très très beau que ces amoureux, on vous invite à être dans votre cœur, dans votre vérité, et puis il y a vraiment, si c'est sur le plan sentimentale, et bien c'est un joker, voilà, si vous avez un choix à faire sur le plan sentimental, et bien vous avez le joker pour faire le bon choix, avec Weird, il y a aussi l'idée que bien, si vous attendiez un appel, un message divin, j'entends, pour justement vous aider dans le choix, dans votre relation sentimentale, dans tous les choix du cœur que vous avez à faire, dans toutes vos passions, et bien c'est cela, vous allez être aidé, accompagné, alors une rencontre amoureuse, la tournure des événements, dans le bon sens sur le plan sentimental, dans le travail, des ouvertures professionnelles inattendues, vraiment des demandes qui vont être exaucées, vraiment très très beau, alors je vais prendre une carte de la triade, et nous avons la pénitence, que se passe-t-il ? Cela veut-il dire que vous allez réussir, peut-être, grâce à cette rune Weird, à vous nettoyer, à vous laver, à vous laver de scories, de difficultés, de choses et qui vous peser, c'est peut-être aussi l'idée de demander pardon, et peut-être d'être dans la prière, dans la, comment pourrais-je dire, dans l'acceptation des choses, pour pouvoir avoir cette énergie divine qui va vous ouvrir des portes, peut-être reconnaître aussi, eh bien, ses erreurs, ses erreurs, ça passe parfois par cela, ses erreurs, c'est une histoire de karma, de travail sur soi, mais vous aurez un coup de pouce, grâce peut-être au fait que vous allez accepter de vous être trompé, pourquoi pas, hein, et cela, le fait d'accepter, de reconnaître ses torts, va vous permettre justement d'ouvrir des portes magnifiques, c'est très très beau, alors, nous avons la vanité, là on vous invite justement à être dans l'être et non le paraître, d'être dans votre vérité, à être, à vous poser la question qui suis-je vraiment, qu'est-ce que je veux montrer de moi, est-ce que je veux montrer quelque chose qui n'est pas, est-ce que je vais dans le virtuel ou dans la vérité, et c'est cela peut-être avec la pénitence, ce choix et la pénitence, c'est vraiment, lorsque vous aurez fait le choix de vous-même, de la vérité, d'être authentique, que vous vous laverez, vous serez lavé et vous ferez pénitence parce que vous serez non plus dans un égo négatif mais dans un égo positif qui va vous ouvrir les voies de la réussite, de la reconnaissance, de l'amour, tout ce qui va vous permettre, parce que maintenant vous allez être dans le choix, on verra aussi avec ces amoureux le choix de soi-même, l'amour de soi, c'est cela aussi, c'est cela que cela veut dire également. Donc vraiment, un tirage très important avec cette rune, ce joker qui va vous permettre d'avancer dans votre spiritualité mais aussi dans votre vie, comme je l'ai dit, professionnelle, vous allez être au moment stratégique, au bon moment, à la bonne heure, au bon endroit pour réussir dans votre vie professionnelle, avoir des ouvertures et puis au bon moment, au bon endroit pour rencontrer la personne ou pour avoir un rebondissement favorable dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Vous voyez, c'est vraiment très très beau. Vraiment, vous allez sortir d'être dans votre vérité. Alors le chat ressort pour la cinquième fois, c'est vraiment... Alors je ne sais pas si vous avez encore un chat chez vous, mais je peux dire que le chat va vous aider à vous nettoyer, à faire pénitence, c'est-à-dire à vous nettoyer des énergies négatives et à vous réconforter, à prendre sur lui tout ce qui est mauvais pour pouvoir justement vous amener sur un chemin de guérison, d'authenticité et puis d'indépendance, de vérité, puisque le chat est indépendant, dans des limites saines justement, peut-être parce que vous étiez jusqu'à présent, peut-être pour certains, bien sûr, vous verrez en fonction de vous-même, dans des limites un peu... Comment pourrais-je dire ? Avec des choses qui n'étaient pas claires, vous voyez ? Voilà, vous allez poser des limites claires pour vous-même. Le sable, j'honore et je nourris mon dieu intérieur, vous voyez ? C'est bien cela. Voilà, ben écoutez, bravo, 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 taureau ! C'est à vous pour cette pleine lune en balance. Allez, moi je vais prendre une rune et c'est la rune, c'est la rune, c'est la rune, perto. Voilà, perto, c'est une rune qui parle de choses cachées, mais elle parle aussi d'intuition. Alors, est-ce que vous êtes voyant ? Est-ce que vous avez beaucoup d'intuition ? Est-ce que vous allez rentrer en contact avec votre ange gardien ? Est-ce que vous allez avoir des rêves inspirés ? Vous voyez, c'est un peu tout cela. On vous invite à bien peut-être à écouter la musique sacrée, à vous connecter à des plans supérieurs. en tout cas, c'est un état de grâce pour vous et puis, cette intuition, ces choses cachées vont peut-être se révéler à vous. Vous allez peut-être entrer dans des plans de conscience supérieurs. En tout cas, vous êtes très inspirés, très clairvoyants. C'est cela que perto pour vous, pour vos vierges. Alors, je vais prendre une carte de l'âme majeure du tarot de Marseille. Et j'ai, et j'ai la force, la force, la force, bien c'est, c'est vraiment la connexion entre la terre et le ciel, la force. Et regardez, on est bien ancré sur le sol, on maîtrise ses forces intérieures pour les adoucir et on est en connexion divine. Vous voyez, si bien cela, si bien en relation avec perto que cette force qui va vous permettre de trouver un nouvel équilibre entre ce qui touche la matière et tout ce qui touche à tout ce qui est l'indicible et l'invisible, c'est cela. Vous allez pouvoir aligner ces forces, les connecter, les rendre harmonieuses entre elles, les adoucir si elles ont besoin d'être adoucées pour les équilibrer entre elles, vous voyez. Et il y a l'idée de, pour ceux qui cherchent dans vos activités qui ont envie de changer les choses, qui ont envie d'ouverture. Avec perto, il y a des ouvertures inespérées, il y a des choses nouvelles qui arrivent, il y a des retours dans le passé aussi, peut-être avec les personnes du passé qui reviennent dans votre vie, notamment dans le plan professionnel. peut-être vous allez recevoir des gains inattendus, une augmentation, un déblocage d'une affaire qui vous tient à cœur dans vos activités. Et nous avons l'eau, l'eau pour vos vierges, bien sûr l'eau, on est dans la connexion avec son intuition, avec ses énergies, ça correspond très bien à perto. L'eau, c'est là où se passe la fécondité, la fertilité, on est dans ses eaux intérieures, on est dans ses émotions également et on vous invite peut-être aussi à équilibrer vos émotions, à équilibrer, un petit peu harmoniser vos émotions pour pas qu'elles vous submergent. On est toujours dans cet équilibre, on est dans la fertilité, bien sûr dans la croissance aussi parce que sans eau, il n'y aurait pas de croissance et on est vraiment aussi, on pourrait voir sur le plan amoureux, pourquoi pas, beaucoup de fertilité, une histoire d'amour qui va s'élever un plan supérieur, peut-être l'agrandissement d'une famille. En tout cas, on est dans l'harmonie, dans une relation qui demande d'être harmonisée et beaucoup de sensibilité, beaucoup de sensibilité, de douceur. On pourrait voir cela aussi avec l'eau si on est sur le plan sentimental. Très, très belle, très, très belle carte et très, très belle rune pour les vierges. Je vais prendre une carte de l'oracle de l'ultime vérité. Vous voyez, il y a l'idée, eh bien, de, si on pourrait voir avec la force, c'est de maîtriser ces forces néfastes, en douceur. Parce que le chaos, c'est le renouvellement. Ce n'est pas néfaste dans le sens qui n'est rien né du chaos. Au contraire, c'est quelque chose qui doit mourir, qui doit s'apaiser pour revenir avec plus de douceur, de subtilité et repartir sur un cycle bienveillant. c'est un peu l'idée de se nettoyer, de se purifier avec l'eau aussi, de se purifier de choses qui demandent à être évacuées sur le plan émotionnel, sur le plan aussi matériel, pourquoi pas ? On pense au grand nettoyage de printemps, vous voyez, à repartir aussi dans un nouvel élan plus apaisé, plus adouci et plus équilibré. C'est cela aussi, vous voyez, se nettoyer de certaines émotions négatives. Vous voyez, c'est cela. Mais pour cela, il va falloir bien sûr passer par une période de transitoire, mais grâce à Pertot, vous allez avoir l'aide du divin, vous allez avoir le contact et protection de vos anges si vous y croyez. En tout cas, des personnes aussi peut-être qui sont décédées, anciennes, des ancêtres, qui vont peut-être apparaître dans vos rêves pour vous donner un conseil, pour vous guider, pour vous montrer qu'ils sont là. Et il y a cette idée de vérité, de croissance dans la vérité, d'ouverture dans la vérité. Dans la vérité, c'est peut-être connaître ce que l'on est, connaître aussi la vérité sur son passé. Les choses qui vont peut-être revenir, qui vont ressurgir pour vous guérir également. Quand je parle d'une personne du passé qui peut revenir, ça peut être une personne que vous connaissiez déjà et qui va vous permettre peut-être de vous introduire dans une entreprise, en tout cas d'être d'un conseil qui va vous recommander. c'est une personne qui va être là peut-être parce qu'elle sait vos qualités, elle a travaillé avec vous, elle va pouvoir vous donner des conseils pour avancer. Mais on vous invite bien sûr avec ce chaos, cette force, et perteau, n'avancez que sur un chemin de vérité. Seule la vérité est claire, seule la vérité on pourrait dire est lumière. En tout cas, bravo, bravo Vierge. Je vais continuer une dernière carte avec le petit oracle des couleurs pour vous donner un petit message et j'ai le vert sapin qui vous dit chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Bravo les Vierges ! C'est à vous, on termine avec vous pour cette guidance du 25 mars, de ce lundi 25 mars avec cette pleine lune doublée d'une éclipse. Je vais prendre une rune, une rune pour vous. Alors c'est Tiwaz, beaucoup de courage, d'énergie combattante, d'énergie guerrière avec Tiwaz. Tiwaz qui va vous inviter justement dans cette énergie à vous adoucir peut-être, à mener un combat, oui, vigoureux certes, mais un combat juste parce qu'on parle d'équilibre et cette nouvelle lune en balance, pleine lune, pardonnez-moi, en balance et la recherche de l'équilibre par excellence. Donc une énergie de courage, une énergie guerrière, une énergie à se dépasser, oui, mais une énergie qui va vous permettre aussi de prendre de grandes résolutions autant sur le plan moral que spirituel et peut-être de résolutions plus morales que spirituelles parce qu'on est quand même dans l'énergie de Mars, dans l'énergie d'action. Alors je vais prendre une carte de l'âme majeure du tarot de Marseille et on va voir quelle est l'âme majeure, l'énergie qui vous accompagne, c'est la lune, ben voilà, c'est vous qui avez eu la lune et elle n'est pas encore ressortie. Donc on pourrait dire que vous allez être doublement impacté puisqu'on a cette énergie de la lune avec cette éclipse solaire qui va vous conduire à manifester, je dirais, votre volonté d'avancer. si vous aviez envie peut-être de rester un peu en retrait, de vous reposer, ben vous allez peut-être justement lutter, alors il y a une lutte là, de toute façon on est dans une énergie de lutte, de conflit et de guerre. Peut-être c'est un conflit intérieur qui va vous pousser à peut-être à prendre du recul avant de vous engager dans une certaine bataille, la bataille que vous voulez mener, la bataille de vous-même, mais il y a l'idée quand même de se confronter avec soi-même. Et lorsque je parle de résolution morale, vous allez être quand même un peu perturbés dans le sens que ça va bouger dans l'esprit, ça va tricoter si je peux dire. Et on vous invite justement dans cette démarche volontariste de trouver des solutions à ce qui vous occupe, et bien de justement vous connecter davantage à vos intuitions avec la lune pour pouvoir justement trouver une solution plus en contact et en relation avec votre spiritualité. ne pas chercher une solution que matérielle. C'est cela. Donc ça va être quand même un mouvement de marée pas facile. Je ne sais pas si vous allez dormir pour le 25 mai, déjà que la lune bouscule beaucoup, je pense qu'elle va remuer énormément de choses en vous. Donc voilà, vous allez trouver la solution, la porte de sortie, mais peut-être en passant par autre chose que par des solutions matérielles. Il va falloir que vous alliez plonger au fond de vous-même dans vos marées intérieures pour vous guérir parce qu'il y a un chemin de guérison qui est là quand même à faire pour pouvoir équilibrer tout cela. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? La sagesse va gagner. C'est exactement ça qu'il fallait. La sagesse va gagner et la sagesse, c'est cela, c'est la connexion à vos rêves, à vos intuitions, à votre part divine. C'est pour cela. On est bien là-dedans. Et puis, vous allez retrouver une énergie d'expansion que ce soit dans vos activités, dans ce que vous voulez engager dans votre travail, mais une expansion plus apaisée, non pas pour tout casser, entre guillemets, mais pour trouver votre place. Et vous allez peut-être, grâce à cela aussi, à cette sagesse qui va en sortir de ces oppositions, de ces conflits, de ce conflit intérieur, de cette guerre, vous allez mener des guerres plus apaisées et trouver les personnes qui vont vous accompagner, vous aider dans vos démarches professionnelles, dans vos activités. Vous allez avoir de l'affirmation pour affronter les obstacles, mais d'une nouvelle manière. Non pas tout feu devant, mais vraiment en prenant vos responsabilités. Certains auront l'envie de se lancer dans une entreprise individuelle. Sur le plan amoureux, beaucoup de puissance, d'énergie. Alors, il y a la rencontre qui est là, la rencontre avec une personne, voilà, une personne qui va arriver sur votre chemin pour certains, pour certains, pour certains capricornes. Il y a l'idée aussi de beaucoup de rencontres avec l'autre. Il y a beaucoup de passion avec Tiwas, d'érotisme, de sexualité, peut-être une sexualité renouvelée. En tout cas, vous allez avoir la volonté de vous rencontrer, même si pour ceux qui se connaissent déjà, sur un même élan, une même voie, une même envie d'avancer. Voyez, il y a tout cela qui va être là. Donc, vous avez une pleine lune bénéfique dans le sens pour vous qu'elle va vous permettre de gérer certains conflits, de trouver des résolutions, de trouver des solutions autres que celles morales ou mentales que vous aviez connues, que vous aviez l'habitude de concevoir. Parce qu'il y a un nouvel élan qui est là et il y a la mort, vraiment, c'est la mort de vous-même pour aller vers un renouveau de vous-même avec cette mort qui parle de transformation, de régénération. Vous allez trouver votre nouvelle identité, votre vrai moi, que ce soit dans votre activité professionnelle, votre place en amour, votre place avec l'autre, vous voyez. Il y a beaucoup d'énergie avec Tiwaz mais une énergie qui va être une énergie apaisée, non pas de combattant aveugle mais de combattant éclairé. Vraiment, une énergie éclairée, éclairée par cette pleine lune. Et vous allez soulever des montagnes, prendre des résolutions, être déterminé et efficace dans vos entreprises. Et je vais terminer avec un petit mot de l'oracle des couleurs et nous avons le rouge écarlate. Bravo. Je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Eh bien, voilà ce que dit Tiwaz, le travail que vous avez à faire, c'est compter sur son courage et sa force intérieure. Bravo Capricorne. Bye bye.